bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille tranquille ça va voilà j'ai refait les macarons et vous voyez ils sont mieux que les derniers que j'ai fait ils sont beaucoup plus vrai bon il y en a quelques-uns encore qu'ils ont un petit peu fissuré mais dans l'ensemble je me donnerai un 8 sur 10 ou 9 sur 10 donc voilà donc le début comme vous c'est exactement comme la dernière vidéo des macarons j'ai repris seulement à partir de là où j'ai monté les blancs en neige et bien sûr avec les colorants j'ai mis une pointe une pointe une pointe de blanc une pointe de rouge et une pointe de vert voilà bien sûr pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour sauver une nouvelle vidéo de liker de partager de commenter donc cette recette je les fait exprès pour vous j'ai vraiment retravaillé j'ai fait attention au sucre et on sent beaucoup plus les amandes qu'autre chose donc voilà et dans de prochaines vidéos j'essaierai encore de gratter encore un petit peu plus le sucre pour parce que quand on dit oui un temps pourtant autant de d'amandes que de sucre glace je veux dire on peut faire sans quoi donc je vous dirai les quantités plus tard donc là je fouette bien comme il faut vous avez bien vu il faut vraiment que les blancs soient très fermes avant de rajouter les colorants très importants dans cette étape là donc c'est facultatif il faut faire attention il faut faire attention à cette étape là je veux dire je veux dire plus aller fouetter les blancs plus ils vont se raffermir et puis les chances de réussir les macarons sont grandes je vous dis par expérience je n'ai pas la science infuse donc voilà donc là ensuite je rajoute les amandes enfin le mélange en poudre poudre d'amandes et poudre le sucre glace bien sûr mon conseil pour pour que ça soit bien mixé et pour voilà moi ce que j'ai fait j'ai d'abord mixé les amandes une première fois tout seul bien sûr faut pas laisser jusqu'à ce que ça soit pâteux et ensuite on va on va dire deux minutes voilà deux minutes mixage des amandes en poudre et ensuite vous rajoutez le sucre glace et vous remixer encore une fois on va dire deux minutes aussi et tout en mélangeant temps en temps pour que que pour que le pour que les amandes se transforme pas en pâte comme ça donc ce serait dommage quoi donc tu vois là là aussi il faudra faire attention donc là j'ai rajouté au faire en mesure le la poudre d'amandes et du sucre glace et tout en j'ai dit en incorporant les amandes et celui du sucre glace et tout en appuyant en fait sur le sur la crème pour que que si maintenant il ya des petites des petites bulles d'air que je veux dire de de poudre d'amandes ou sucre glace puisse se mélanger avec les blancs quoi donc là c'est bon ensuite là je mets tout dans une poche à douille bon j'ai là j'ai changé la douille j'ai pris une autre que j'avais c'est alors plus petit bon j'essaye j'essaye donc voilà donc là j'ai rempli tout ma crème enfin ma pâte de poche à douille et puis je m'y met mon four il est déjà allumé parce qu'au départ j'ai commencé d'abord par faire 150 degrés et après j'ai essayé 160 donc vous avez qu'à mettre entre les deux comme ça mais je veux dire les deux 160 ça me semble un peu trop trop fort donc dans l'idéal ce serait 150 ou 155 donc voilà voilà donc là j'essaie un petit peu de m'appliquer pour avoir les mêmes les mêmes tailles voilà j'ai un peu trop serré entre eux mais ils sont quand même pas coller ensemble j'ai quand même gardé les distances vous savez les distances on sable qu'au vide voilà 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 ça va pensez pas j'ai pas encore bien la main mais bon l'essentiel c'est au niveau du goût après au niveau du après le reste c'est que voilà si c'est technique enfin je pense on pourrait dire sa technique mais voilà là j'essaie de secouer les secouer un petit peu pour pas secouer 1 les taper contre le plan de travail pour que pour chasser l'air des macarons et qui s'aplatissent bien sûr bon il y en a quelques-uns qui étaient encore qui voulaient pas se laisser faire savez comme ceux qui qui aiment pas les vaccins donc mais là quoi enfin bref on va gâcher on va pas gâcher la vidéo pour ce genre de choses donc voilà voilà donc j'ai fait ça c'est la deuxième plaque je crois et là c'est la dernière plaque qui me restait quelques-unes et puis j'ai vraiment je les ai laissé pendant une heure trente à deux heures tout dépend si vous avez le temps l'essentiel c'est qu'ils doivent être secs au toucher après une heure ou deux heures c'est pas important il faut juste vous touchez pour voir si c'est six ans six ans sec voilà vous voyez ça colle pas donc bien sûr une demi-heure avant vous choque préchauffez votre four pour pouvoir être synchronisé en fait quand ils sont ils sont ils sont séchés après on peut les cuire donc je vous ai fait aussi le montage de la cuisson donc voilà voilà le résultat ils sont magnifiques enfin moi je suis satisfait de mon travail comme quoi quand on fait un travail ça paye donc voilà et vous avez vu on a déjà mangé ce qu'ils étaient tordus mais bon ils sont quand même délicieux pas sucré pas pas trop sucré et on entend les petits clac 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 et voilà voilà les amis ben j'espère que vous allez adorer cette recette j'en suis sûr persuadé et bien sûr n'oubliez pas de liker de pas partager de commenter cette vidéo donc je vous dis à très bientôt c'est à moi les cours